Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Mickaël. Donc aujourd'hui nous nous retrouvons pour la guidance des énergies de la semaine, la guidance des énergies du 5 au 11 février 2018. Je voulais avant tout vous rappeler que pour la guidance journalière, n'hésitez pas à faire un tour et à vous abonner sur les pages Instagram et Facebook de Paris Cartomancy, comme la page Youtube. Donc voilà, c'est parti pour la guidance de la semaine, et donc on y va pour le mélange des cartes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 A présent, je vais vous laisser, comme d'habitude, quelques secondes pour choisir votre tas. Votre tas parmi le tas numéro 1 qui se trouve ici, le tas numéro 2, et le tas numéro 3. Voilà, tas numéro 1, tas numéro 2, tas numéro 3. Ok, donc je vais mettre ça de côté, le tas numéro 3 et le numéro 2. Hop ! Et donc en numéro 1, on va mettre ça ici, quoi qu'on va le laisser là pour l'instant, on retourne là après. Donc, nous avons en première carte, la lettre. Pour le premier tas, nous parlerons du foyer, en carte prédominante. Le cercueil, les oiseaux, et enfin, le consultant, le monsieur, l'homme. Donc, soit le consultant, soit si vous êtes une femme, donc soit vous-même, si vous êtes un homme, soit si vous êtes une femme, quelqu'un de proche de vous, de très proche, votre mari, votre conjoint, ou votre père, enfin, quelqu'un de vraiment très proche, la personne la plus proche de vous, la personne masculine la plus proche de vous. Donc, j'espérais que ça allait aller mieux, justement, cette semaine. D'ailleurs, je vous remercie pour toutes vos réactions, vos messages, parce que je sais que c'est difficile. Enfin, j'aime pas annoncer ce genre de choses, je vous l'ai déjà dit la semaine dernière, mais on tourne autour du même thème, là, avec, enfin, on voit une nouvelle qui va arriver, une nouvelle familiale. On tourne autour du même thème que la semaine dernière, donc avec la nouvelle familiale, ici, qui arrive, ça peut être deux choses. Il peut y avoir, pour certaines personnes, des nouvelles par rapport à une maison, peut-être l'achat d'une maison, mais qui risquent de pas se faire. Ou il y a peut-être par rapport à... Bon, il y a ce point de vue-là. Et il y a aussi une autre chose, c'est comme la semaine dernière, où je vois des nouvelles, des discussions par rapport à tout ça, que vous allez recevoir probablement des nouvelles écrites par rapport à ce deuil qu'il y avait eu la semaine dernière. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont envoyé des petits messages, qui m'ont laissé soit en commentaire sur différentes vidéos, soit en m'envoyant ça par message privé aussi sur Facebook. Et donc, on reparle à nouveau de cette situation-là, ici, où, bon, c'est dans la continuité, de toute façon, vu que c'était par rapport à... Enfin, on est dans la continuité de la semaine dernière. C'est-à-dire qu'on parle toujours de ce deuil, probablement d'un homme. Je vois toujours un homme. Vous-même, vous allez apprendre... Enfin, on parle du deuil d'un homme. Donc, vous-même, vous allez vous sentir mal et on sent que, bon, il y a de la tristesse. Bon, après, c'est la fin. C'est la fin d'une période. On voit bien que... Alors, pour cette personne, c'est probablement une personne d'un certain âge. Bon, comme j'ai dit la semaine dernière, ça peut paraître logique, mais... Enfin, un deuil, ça peut toucher tout le monde à n'importe quel âge. Mais là, on voit un homme d'un certain âge. Ici, avec le roi de cœur. Donc, probablement le papa ou le grand-père. Mais, bon, voilà. C'est ce qui sort ici au niveau du tirage à nouveau, au niveau de cette guidance. Donc, avec des tensions, probablement. Des discussions, mais aussi des tensions. Vous, vous allez ressentir des tensions, des... Enfin, un mal-être vis-à-vis de ça. Bon, après, avec le temps, comme je vous le disais, les choses évoluent, la route tourne. Donc, bon, malheureusement, ça fait partie de la vie. Mais, bon, la vie est ainsi. Je préfère vous dire ce que je vois, comme je vous l'ai déjà répété. Je préfère vous dire ce que les cartes m'envoient, plutôt que de vous mentir et vous raconter n'importe quoi. Voilà, moi, les cartes, enfin, elles sortent ainsi. Bon, elles sortent ainsi. Donc, ce que je pouvais voir, c'était, donc, un décès. Mais, également, pour les personnes qui cherchent un appartement ou qui attendent quelque chose par rapport à un appartement, on voit que là, c'est la fin. Enfin, vous allez recevoir une lettre, enfin, une lettre, pardon, des nouvelles. Pas forcément une lettre, hein. C'est un message probablement écrit. Donc, soit une lettre, soit par mail, par texto, par mail, mais au niveau d'un appartement qui ne va pas se faire. Une vente ou, enfin, une location, ou en tout cas, ça ne va pas se faire. Et pour les personnes qui sont touchées par ce décès, vous allez recevoir des nouvelles à nouveau et ça va mettre des tensions quand même. On voit que vous allez... ça va être difficile pour vous. cette semaine. Enfin, pas difficile dans le sens où ça va vous travailler, vous allez devoir en discuter beaucoup et ça va causer des petites tensions. Donc, c'est ce que je vois là. Bon. On va regarder... Attends, j'essaie de tourner ça, enfin, de voir ça après différemment pour que ça puisse parler au plus grand nombre. Mais à part cette histoire d'appartement qui se termine et... et c'est ce message que vous allez recevoir donc, au niveau de l'appartement ou au niveau du décès. Donc, le message que vous allez recevoir est peut-être pour la... pour la... au niveau du décès, pour la succession, tout simplement. on parlait de ça, d'ailleurs, la semaine dernière, on parlait déjà de ce thème-là, de cette histoire de succession. Donc, vous allez recevoir des nouvelles à ce sujet. C'est ce que je pourrais dire, c'est ce que je peux voir dans ce tirage. et donc, par rapport à un homme. Pareil au niveau du... au niveau du... de l'achat d'une maison ou d'un appartement ou... qui ne se fait pas. Probablement un homme qui va vous annoncer ça. Un homme d'un certain âge. Un homme d'âge mûr. Donc, voilà. Bon. Après, je me répète, je sais, je radote, mais les choses évoluent et la vie continue. Malheureusement, ça fait partie de la vie. Et puis, bon. C'est vrai qu'il y a des passages difficiles. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que... enfin, forcément, ça ira mieux d'ici les prochains jours et les prochaines semaines. Avec le temps, de toute façon, on ne peut que remonter. Donc, ne vous inquiétez pas. On va regarder la carte la carte de conseil. Voilà. Je vais la poser ici, d'ailleurs. on va la mettre comme ça. On voit qu'ici, il y a de la paperasse. Enfin, il va falloir s'occuper de papier. On vous sent un peu, vous savez, comme une brebis égarée, là. Enfin, c'est pas une brebis, mais comme si vous étiez un peu égaré parce qu'il y a beaucoup de papier. Vous voyez le stylo plume énorme. Vous avez l'impression qu'il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de... qu'il y a des choses... Il va falloir s'occuper de beaucoup de choses. Que ce soit, d'ailleurs, au niveau de cet appartement qui ne se fait pas, peut-être que votre appartement, vous voulez le mettre en vente, votre appartement, si jamais vous avez un appartement et que ça ne se fait pas, vous n'arrivez pas à avoir... enfin, à le vendre. Et vous êtes dans les papiers, vous êtes dans les... Si on parle de l'appartement, après, c'est peut-être également par rapport à ce deuil, l'appartement de la personne en question, auquel il va falloir... Enfin, vous savez, pour la succession, etc., il faut s'occuper de beaucoup de papiers. En tout cas, pour cette semaine... Enfin, pour cette semaine... Pour la semaine qui arrive, la semaine du... du 4, 5, je ne sais plus, excusez-moi, enfin, la semaine qui arrive, on voit qu'il y a beaucoup de papiers, que vous allez vous sentir un peu... Enfin, un peu débordé, et vraiment, que vous allez avoir du mal à vous... Vous avez un peu peur de ça, ça paraît tellement gigantesque, etc., mais ne vous inquiétez pas, il faut faire les choses au calme, etc. On voit que c'est par rapport à votre foyer, vous voyez, on voit le... le nid douillet, ici, avec les... ces deux oiseaux dans leur petit nid. Donc, ces deux oiseaux perchés, on voit que c'est par rapport à votre foyer qu'il va falloir régler des papiers, mais ne vous inquiétez pas, puisque la carte est quand même... Alors, il y a des nuages, parce que vous êtes dans le flou, vous êtes un peu perdu, vous vous sentez un peu... enfin, perdu, un peu dans le... enfin, je radote, mais il y a les nuages, certes, mais on voit quand même que le ciel bleu n'est pas loin, et que, ben, il suffit de... enfin, vous savez, l'éclaircie arrive très bientôt. Voilà, on voit bien que... bon, tout est vert également, vous voyez que ça va mener à beaucoup de choses, malgré tout, parce que le terrain n'est pas stérile, le terrain est bien vert, au niveau de votre... au niveau des papiers à remplir, etc. Donc, ça va mener vers un avenir meilleur, et également, on voit la percée, là, qui arrive, avec le ciel bleu, que l'on voit à travers les nuages, donc, bon, c'est plutôt... c'est plutôt encourageant, je dirais, pour la semaine qui arrive. Donc, ne perdez pas espoir, ne baissez pas les bras, certes, il peut y avoir des papiers à faire, etc., mais, la fin des soucis est proche, donc, ne... soyez positif, et, enfin, tout se passera au mieux, si vous arrivez à surmonter, parce que vous arriverez à surmonter ces étapes, on n'est pas... on n'a pas... je ne suis pas tombé sur une carte, même ici, malgré les difficultés, certes, c'est vraiment très difficile, ça, c'est évident, bon, malheureusement, c'est le cours de la vie, mais, il y aurait pu avoir d'autres cartes également négatives, donc, bon, il faut rester positif, enfin, je sais que c'est difficile, mais, il faut rester... il faut pas se... s'angoisser, même si, bon, on voit que ça vous travaille, évidemment, c'est normal, mais il faut pas être abattu, etc., il faut vous relever, ne vous inquiétez pas, ça va aller, et puis, on voit bien que, malgré tout, bon, l'avenir, l'avenir est quand même... enfin, je peux pas dire que l'avenir est incertain, parce qu'on voit que, bon, il y a une percée, ici, et ça augure, malgré tout, du bon. Voilà pour ce tirage-ci, donc, au niveau du premier tas. Hop. Donc, ensuite, on y va pour le second, on va mettre ça dans l'autre sens, donc, on commence par la carte du serpent, ensuite, en carte principale, donc, vous allez probablement trouver une solution, on verra pourquoi. Hop. Un choix, enfin, les chemins, en carte numéro 3, suivi du cavalier, et pour terminer, les jardins. Je vous rappelle que ce jeu s'appelle le Maybe le Normand, je vous mettrai un lien en dessous, sous la vidéo, si jamais vous voulez vous le procurer, puisqu'il est clair, il est vraiment, il est très épuré, et contemporain, et, enfin, vous pouvez voir au niveau de l'esthétique, qu'en tout cas, et même de, enfin, du graphisme, et de, de la signification, etc., des cartes, il est très clair. Voilà. Je vois une, une évolution sociale, on va commencer par le début, ici, ce que je pourrais dire, c'est que, apparemment, il y a une femme, que, enfin, vous allez rencontrer une femme, auquel il va falloir faire attention, il y a une femme, enfin, il y a une femme qui va arriver, il va falloir faire attention, mais, je ne sais pas pourquoi, vous devez faire un choix, par rapport à, un certain type de domaine, mais ça va être le bon choix, grâce notamment, à quelqu'un, à une femme de caractère, voilà, par rapport à une femme de caractère, vous allez faire le bon choix, donc, une amie, proche de vous, ou quelqu'un de la famille, peut-être une tante, ça peut être également, une tante, ou une amie proche de vous, mais vous allez faire le bon choix, grâce à elle, alors, c'est par rapport, à votre milieu social, je ne sais pas, si vous êtes en trouble, par rapport à votre, par rapport à, enfin, dans le domaine de, de l'amitié, mais, enfin, c'est dans le milieu social, donc, pas forcément amitié, mais, il y a de fortes chances, quand même, et ce que je vois ici, c'est que, vous allez hésiter, en fait, entre, probablement, plusieurs groupes, deux groupes d'amis, vous allez hésiter, mais que vous allez, monter de grade, entre guillemets, vous allez changer, de situation sociale, alors, comme ça, ça ne veut rien, enfin, je suppose que tout le monde ne comprendra pas, après, c'est à vous de voir, en fonction de votre situation, parce que c'est vrai que c'est toujours un peu difficile, sans avoir de questions, de la part de, du ou de la consultante, mais, ce que je vois, c'est que, en tout cas, une personne malsaine, je vous disais, une femme, c'est pas forcément une femme, mais une personne malsaine, va arriver, et, vous allez devoir, faire un choix, mais vous allez, vous allez trouver la bonne solution, face à ce choix, peut-être que, dans votre milieu, ça peut, on pourrait voir ça également, dans le milieu professionnel, puisque, par rapport au milieu social, monter de grade, ça peut également être, que, en ce moment, vous faites, enfin, vous hésitez entre deux postes, ou deux situations, enfin, deux postes, ou deux situations sociales différentes, par rapport à votre travail, vous êtes entre deux, et vous allez faire le bon choix, grâce à une personne de caractère, une femme de caractère, qui va vous aider, pour faire votre choix, et ça va être, un choix bénéfique, puisqu'avec la clé, on voit bien, que vous allez trouver la solution, et que cette solution sera bénéfique, voilà, puisque vous allez monter de grade, on voit clairement, au niveau du, au niveau du, enfin, de cette situation-là, ça va évoluer, de façon positive, on voit une élévation, c'est ce que je pourrais dire, les cartes, m'envoient une élévation ici, d'ailleurs, on voit bien, qu'au niveau du jardin, on voit clairement, l'élévation, avec les montgolfières, ici, bon, dans ce sens-là, c'est pas, et puis, par rapport à cette arrivée-là, c'est pas négatif, donc, on voit bien, une élévation positive, positive, pardon, et que, vous allez trouver la solution, on voit bien la clé, vous allez trouver la solution, par rapport à cette, à cette situation-ci, alors, peut-être, comme je vous le disais, qu'au travail, vous êtes hésité, entre deux postes, ou que, par rapport à un certain type de, enfin, une certaine situation, même, dans le milieu, je vous parlais du niveau, du milieu professionnel, mais même, peut-être, dans le milieu affectif aussi, pourquoi pas, ou, peut-être, que vous allez avoir, je ne sais pas, avec monsieur ou madame, enfin, votre conjoint ou votre conjointe, qui a un dîner d'affaires, ou, et vous allez avoir, une, un dîner d'affaires, justement, vous allez hésiter à y aller, et, mais ça va se faire, et ce sera positif, ce sera bénéfique, puisque vous allez rencontrer des gens, vous allez rencontrer, des, des personnes, d'un autre milieu, d'un milieu, entre guillemets, un peu plus gradé que vous, entre guillemets, vous vous sentirez, peut-être, peut-être que vous, vous ne savez pas trop si vous devez y aller, parce que vous allez vous sentir en retrait, alors, soit dans le milieu, je vous disais, professionnel, ou peut-être, dans le milieu amical, où vous allez devoir trouver, un certain équilibre, au niveau de votre groupe d'amis, vous hésitez, entre deux groupes d'amis, vous êtes entre deux chaises, peut-être que, certaines personnes d'un groupe, sont fâchées, avec, avec d'autres personnes, et du coup, c'est pour ça que, vous êtes un peu entre deux, mais vous allez réussir à faire votre choix, notamment, je vous dis, par rapport à une personne de caractère, une femme, probablement, de caractère, et, ce choix sera bénéfique, et, et se passera bien, puisqu'on voit bien, l'arrivée de, enfin, un nouvel élan, si vous voulez, au niveau de ce groupe-là, et qui, qui vous permettra, d'évoluer positivement, voilà, parce qu'on voit, vous montez bien de, une sorte de, montée de grade, entre guillemets, on voit une, une évolution positive ici, par rapport à ce choix, c'est pas quelque chose de, 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 de négatif, et on voit bien que c'est bénéfique, voilà, donc, ce que je pourrais dire, au niveau de, au niveau de cette situation-ci, si c'est dans le milieu, donc, on a vu le milieu du travail, le milieu, ça peut être également, au niveau de la famille, où, il va y avoir un choix à faire, mais, ce choix sera, comme je vous le disais, il faut écouter la personne, je vois qu'il faut écouter, en fait, une personne, je vous dis, une personne de caractère, une femme de caractère, qui vous sera de bon conseil, mais, alors, attention aussi à autre chose, par rapport à, quelqu'un, justement, il faudra faire attention à ça, quelqu'un qui va arriver, et qui va mettre, malgré tout, des bâtons dans les roues, et vous saurez écouter la bonne personne, pour faire ce choix-là, et, et aller de l'avant, si c'est dans le, le milieu, dans le domaine affectif, on peut voir ici, que vous allez trouver, la solution, par rapport à votre couple, quelqu'un, a pu, enfin, il y a quelqu'un qui tournait autour de vous, qui était, qui était, qui faisait du mal à votre couple, peut-être une autre femme, qui tournait autour de votre, de votre mari, de votre, de votre mari, et, ou de votre conjoint, donc, il faut faire attention à ça, puisque, il faut faire attention à ça, mais vous allez, essayer de trouver la solution, il va y avoir un choix, vous, on sent que c'est difficile, qu'il y a un choix, malgré tout, qu'on a des liens à faire, mais ce choix-là, va être trouvé, et, ce sera positif, puisque vous détonnez, la, la, la bonne solution, c'est vous-même, même si vous allez être aidé, par, par une femme de caractère, on sent que c'est vous-même, qui, qui, avez en vous, la, la solution, la bonne solution, et, ça vous amènera, vers, des fêtes, etc., enfin, après, ce que l'on voit, dans le, par rapport à votre situation amoureuse, c'est que, il y aura, des nouveautés dans votre couple, avec, des sorties, etc., vous allez probablement faire des fêtes, des sorties, etc., peut-être que vous êtes entre deux aussi, par rapport à une fête, un mariage, vous hésitez, par rapport à votre propre mariage, ou votre propre, le fait de présenter le, monsieur, ou madame, d'ailleurs, le fait de présenter, votre conjoint, ou votre conjointe, à votre famille, mais ça va se faire, vous avez, vous êtes, on voit qu'il y a un choix, toujours pareil, un choix à faire, mais ce choix-là, va être bénéfique, et ça se fera probablement, et ce choix sera positif. Voilà ce que je pourrais dire, pour cette semaine qui arrive, au niveau du tas numéro 2, donc ensuite, on va voir la carte, de conseil, j'ai presque plus de batterie, moi je vais devoir, je vais vous laisser, je vais changer la batterie, parce que là, ça va couper d'un moment, d'un moment à l'autre, je vous montre simplement, cette carte-ci, la carte conseil, et je reviens tout de suite après, très jolie carte, que je découvre avec vous, parce que, enfin, je n'ai pas vu toutes les cartes, du Mysterium, de l'autre côté, je ne les connais pas toutes, même pas du tout, donc à chaque fois, je les découvre avec vous. Voilà. Je vais poser ça là, et je vous dis à tout de suite, pour la suite, de la guidance du tas numéro 2. Ok, donc on se retrouve, j'espère que la fin a été enregistrée, donc je vous disais que j'avais un souci, enfin, à nouveau, il n'y avait plus de batterie, en fait, dans l'appareil, donc on retourne ici, ce que je vous disais, donc par rapport à cette carte-ci, enfin, ce que je vous disais, je n'ai pas encore commencé, mais, ce que je pourrais dire, c'est qu'il faudrait peut-être, il faudrait peut-être vous éloigner, des choses qui vous nuisent, vous avez peut-être besoin de vous libérer, puisqu'on voit que, il faudrait peut-être partir, enfin, vous éloigner de, je vais reposer ça, vous éloigner de votre entourage, parce que vous vous sentez un peu, un peu enfermé dans ce bocal, et on voit que vous avez pu, un peu enfermé, et pas, donc pas à votre aise, et puis, un peu, un peu, comment dire, pas dans votre élément, et même au niveau des personnes qui se trouvent autour de vous, ce sont un peu des prédateurs, entre guillemets, et vous vous sentez un peu, enfin, vous vous sentiez un peu bloqué, donc c'est pour ça que vous êtes parti de tout ceci, même autour, tout était un peu beau, vous voyez avec des baies, ici, ces baies, qui peuvent paraître, enfin, bonnes, etc., bonnes à manger, etc., donc vous sentiez qu'autour de vous, c'était un peu beau, mais par derrière, on voit bien que c'est sombre, quand même, donc vous aviez besoin de vous libérer de ça, donc on revient sur, sur, la situation sociale qui évolue, ou peut-être, comme je vous le disais, ce groupe, vous hésitez entre deux groupes, il va falloir choisir entre les deux, ou au niveau de, d'une rencontre, peut-être que monsieur va avoir un dîner d'affaires, professionnel, ou autre, pas que professionnel, monsieur ou madame, enfin, le mari, ou la femme du, ou de la consultante, et vous, vous ne savez pas trop quoi faire, si vous devez y aller, etc., mais on voit que vous avez besoin de vous libérer, parce que vous ne vous sentez pas dans votre élément, et donc vous avez besoin de prendre l'air, voilà, vous allez, vous avez avoir, vous allez avoir besoin de, de, de vous isoler, parce que vous vous sentiez déjà isolé, en fait, avec les autres, et enfermé, vous n'étiez pas dans votre élément, et vous allez avoir besoin de, de, bah, de, de vous éloigner de tout ceci, pour, enfin, pour vous sentir mieux, tout simplement, parce que, parce que vous n'étiez pas dans votre, dans votre élément, dans votre état, dans, et dans un état stable, et confortable, c'est ce que je pourrais dire, par rapport à cette carte-ci, où vous allez trouver le moyen, de sortir de, de, de ce bocal, pour vous éloigner de, des choses, un peu noires, etc., vous voyez négatives, même si, elles sont autour de vous, on voit bien que, vous restez malgré tout, dans la lumière, donc, bon, c'est pas une carte, c'est pas négatif, on voit bien que, malgré tout, vous allez vous en sortir, que vous, vous éloignez de tout ceci, donc, vous vous éloignez de ce groupe, soit ce groupe de personnes amicales, ou, enfin, d'une chose qui n'était pas enviable, en tout cas, vous vous éloignez de ceci, vous allez faire le bon choix. Voilà, c'est ce que je pourrais dire, sur le tas numéro 2. dites-moi en commentaire, si ça vous parle, et, enfin, ce que vous en pensez, si ça vous parle, et si, 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 si ça peut vous aider, etc., si ça vous parle, et ce que vous, ce que vous avez vécu, courant de, courant de la semaine, n'hésitez pas à laisser des commentaires, et d'ailleurs, n'hésitez pas également à partager, les vidéos, puisque, comme vous le savez, enfin, plus il y aura de, 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 de vidéos, malheureusement, ça, pas plus il y aura de vidéos, plus il y aura de likes, etc., mais, malheureusement, ça marche comme ça, YouTube, pour qu'une chaîne puisse, il faut qu'elle ait, surtout qu'ils ont changé, dans les algorithmes, la façon de, de trouver les, les, les vidéos, donc, pour qu'une chaîne puisse, survivre, il faut, entre guillemets, enfin, qu'il y ait plus de partage, plus de, plus de likes, etc., donc, donc, et puis ça me poussera à continuer, et de toute façon, et, et, enfin, je vous parlerai prochainement, de toute façon, des tirages, personnels, là, je vous rappelle qu'il s'agit d'ailleurs, d'un tirage général, et qu'ici, j'essaye de parler au plus grand nombre, donc, c'est normal que certaines personnes ne se sentent pas concernées, mais, en principe, j'essaye que, enfin, en tout cas, la plupart, d'ailleurs, de toute façon, d'après vos retours, la plupart sont quand même, sont sujets assez, à chaque fois assez, assez tas, donc, enfin, ça leur parle, donc, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, en tout cas, positifs ou négatifs, ça peut que m'aider à améliorer la chaîne, donc, on y va pour le troisième tas, avec les obstacles, enfin, le mont, pardon, en carte numéro 1, ensuite, hop, donc, la verge, il va y avoir des tensions, apparemment, la semaine prochaine, le bouquet, ou pas, on verra, mais, en tout cas, ça tournera autour de, principalement, autour de la verge, des tensions, alors que ce soit, tiens, ou sexuelle même, excusez-moi, donc, on revient ici, l'encre, pardon, carte numéro 35, et la 5 avec l'arbre, hop, on va poser ça comme ça, bon, je vais les émergner un petit peu, on va mettre ça comme ça, voilà, donc, ici, je peux voir, en fait, des, des, de fortes disputes, en fait, des problèmes, qui sont assez marqués, on peut voir, donc, des soucis, enfin, des problèmes, avec, qui sont, bien ancrés, en fait, on voit, avec quelqu'un de, de fort, au niveau des disputes, on voit que c'est avec une personne, imposante, une personne forte, une personne puissante, peut-être, d'un certain grade, ou, d'un certain grade, ou, physiquement, quelqu'un qui est assez imposant, quelqu'un de fort, on voit que ce sont des tensions, des disputes, qui peuvent être, violentes, et avec quelqu'un de vulgaire, puisque là, avec ces deux cartes, avec le lisse, la verge et le lisse, on voit que c'est quelqu'un, de vulgaire, quelqu'un vraiment de mauvais, et ces problèmes-là, ces tensions-là, sont vraiment ancrés, on voit que ce sont des tensions, qui durent depuis un bon moment, des disputes, qui durent depuis, depuis de, un certain temps déjà, que ça persiste, et que, ici, on voit également, que vous, vous, vous avez peur, pour, pour votre santé, dans le sens où, vous, vous pensez beaucoup, à votre, à votre santé, alors peut-être que, justement, ces disputes-là, ces tensions-là, jouent sur votre santé, que vous avez peur, pour votre santé, vous y pensez beaucoup, peut-être que vous faites, enfin, une dépression, ou vous avez peur, en tout cas, de, de, de cette chose-là, qui vous bloque, de, de cette personne-là, qui vous bloque, je ne peux pas vous dire, si c'est un homme, ou une femme, même s'il y a, de fortes possibilités, pour que ce soit un homme, malgré tout, il y a de fortes possibilités, il y a de fortes chances, pour que ce soit un homme, malgré tout, même si, ces blocages, bon, ça ne me dit pas non plus, il y a quand même, de fortes chances, que ce soit un homme, et du coup, avec ces tensions-là, vous avez peur, pour votre santé, alors peut-être, parce que vous avez eu récemment, je ne sais pas, des soucis de santé, et que, le fait d'avoir ces disputes-là, ça vous replonge, dans vos soucis de santé, ou, mais en tout cas, par rapport, à ces tensions-là, par rapport, à ces disputes-là, on sent que, vous avez peur, par rapport, à votre santé, je vois par contre, également, quelqu'un de, que vous n'êtes pas seul, puisqu'il y a quelqu'un de proche, près de vous, de loyal, on voit quelqu'un de loyal, qui, qui, qui reste autour de vous, et qui vous aide, donc, donc, n'hésitez pas, probablement, n'hésitez pas, à, enfin, écouter ses conseils, les conseils de cette personne, qui peuvent, qui peuvent vous aider. Voilà, c'est ce que je pourrais dire, pour, pour la guidance, de ce troisième tas, j'essaie de, de voir ça différemment, enfin, j'essaie de voir, les différentes possibilités, ce que me disent, les cartes, puisque, peut-être que, vous allez avoir, des blocages, si c'est dans le milieu professionnel, on voit des tensions, donc, dans le milieu professionnel, qui sont bien présentes, depuis un bon moment, si c'est dans le domaine du travail, des tensions par rapport à un blocage, de quelqu'un de fort, et de, de, de gradé, peut-être que vous êtes mis en, ou que vous allez vous mettre en arrêt maladie, voilà, et, si c'est d'ordre, dans la famille, pareil, ça peut être également, quelqu'un de la famille, là, il faudrait, pareil, il faudrait que je développe, en fait, en mettant d'autres cartes, mais, parce qu'il y a un mais, ça ne va pas parler à tout le monde, si, enfin, si je pose d'autres cartes, ça ne va pas parler à tout le monde, c'est pour ça, que j'essaye de rester, le plus global possible, pour que ça puisse, parce qu'il s'agit d'une guidance, au niveau des énergies, d'une guidance globale, donc, ça peut être éventuellement, dans le domaine professionnel, dans le domaine familial, si c'est dans le couple, là, je vois plutôt des tensions d'ordre sexuel, des disputes d'ordre sexuel, qui vous bloquent, par rapport à quelque chose de grand, d'imposant, de fort, alors, soit, monsieur ou madame, est un peu plus forte, et du coup, je ne sais pas, il y a des soucis, ou alors, dans son caractère également, des soucis d'ordre sexuel, de violence, peut-être que, votre conjoint, ou votre conjointe, aime la violence sexuellement, je ne sais pas, mais c'est ce qu'on pourrait voir, par rapport à ça, mais on voit de la vulgarité également, donc au niveau de l'agule, je vous parlais de violence, mais oui, c'est vrai que, de toute façon, par rapport à ça, dans le sens un peu, vous savez, sadomasochisme, voilà, après, ce que je pourrais dire également, c'est que, du côté des relations amicales, ça peut éventuellement être également un souci, par rapport aux relations amicales, avec des, j'allais dire, des proches, mais pas forcément proches, par rapport à une personne, plus âgée que vous, qui vous met des bâtons dans les roues, donc vous avez des blocages, et qui vous, qui vous met des bâtons dans les roues, depuis un bon moment déjà, puisque, ces soucis là, durent depuis, depuis un certain temps, et sont bien ancrés, et toujours pareil, on voit que, niveau santé, ça vous travaille, mais, par rapport en tout cas, à ces problèmes-ci, que ce soit, au travail, ou si ça se passe dans votre couple, ou, dans la famille, ou avec les amis, on voit que, vous êtes soutenu par une personne, un homme bon, un homme, probablement un homme, je vois moi là, un homme d'un certain âge, en tout cas, si c'est dans la famille, par votre grand-père, ou un homme, une personne d'un certain âge, ou une personne, un homme divorcé, on voit que vous êtes soutenu par cette personne là, et que c'est quelqu'un de fort, qui vous donne de bons conseils, quelqu'un de loyale, quelqu'un de loyale, voilà, j'essaie de, de tourner ça, mais, je vois en tout cas, que les disputes sont quand même, assez, assez ancrées, et que ça vous bloque vraiment, c'est vraiment quelque chose de, on voit quelqu'un de, de vulgaire, je pourrais peut-être dire, que dans certains cas, c'est une personne, c'est une personne, c'est une personne, vulgaire, mais, excusez-moi, j'étais en train de réfléchir, par rapport au, donc, une personne vulgaire, en tout cas, pas si vieille que ça, ce que je pourrais voir là, c'est que c'est pas une personne, qui vous met des bâtons, dans les roues, en tout cas, c'est un homme, en tout cas, c'est un homme, voilà, c'est ce que je pourrais dire, pour ce troisième tirage, je réfléchis, en même temps que, en même temps que je vous fais, que je filme la vidéo, pour moi, c'est un homme, parce qu'on a quand même, le roi de pique, et, avec quelqu'un, qui vous aide ici, et ici, le valet de trèfle, donc, cette personne-là, qui est, donc, pas, enfin, c'est pas une personne âgée, en tout cas, voilà, qui est vulgaire, c'est ce que je pourrais dire, pour ce tirage, bon, alors, passons, hop, à la carte, de, de, mystérium, de conclusion, donc, ici, on voit, quelqu'un d'imposant, vous savez, qui veut faire son chef, alors qu'il est chef, de rien du tout, on voit que ces sujets, il les prend pour un peu, de, un peu n'importe quoi, puisque ce sont, enfin, ce sont des, des insectes, des, des, des cafards, ce sont, donc, on voit que c'est quelqu'un, qui veut faire son, un peu son, son fort, son tout puissant, peut-être qu'au travail, vous avez des soucis, avec quelqu'un, de, d'imposant, c'est plutôt quelqu'un de fort, physiquement, qui vous prend vraiment pour, pour son, pour sa boniche, en quelque sorte, vous savez, pour son chien, un peu, et, mais il ne faut pas se laisser faire, il est là, vous voyez, il est sur son trône, mais un trône, enfin, qui ne veut rien dire, c'est un, un trône en forme de fromage, avec des petits trous, d'ailleurs, ça peut s'effondrer à tout moment, parce qu'on voit que le, c'est, c'est pas quelque chose de stable, et il met ses sujets, à ses pieds, ses sujets, qui sont, carrément, même, renversés, je reprends le, la carte, hop, ouais, enfin, ici aussi, on voit qu'ils sont renversés, et puis derrière, c'est son, on voit que c'est vraiment, quelqu'un de mauvais, il faut pas, il faut vraiment pas, vous laisser faire, mais on voit vraiment, enfin, ce que je pourrais voir, c'est vraiment, ce que me disent les cartes, une mauvaise personne, une personne, vraiment négative, vraiment sombre, qui a, de la haine, et du, enfin, vraiment de la haine, et, de toute façon, c'est ce qu'on voyait ici, avec, le, la violence, entre, entre, enfin, au niveau de ces, de ces tensions, de ces blocages, de la violence, et de la vulgarité, c'est vraiment de la vulgarité, c'est vraiment quelqu'un de, de mauvais, qu'il faut pas fréquenter, et qu'il faut essayer de mettre, de côté, et il faut arrêter de s'abaisser, de, et de se laisser faire, il faut un peu, il faut se relever, et, quitte à ne pas faire, enfin, vous savez, des fois, quand des personnes, se servent de vous, je sais que ça peut arriver au travail, ou ailleurs d'ailleurs, pas que dans le milieu professionnel, mais il y a certaines personnes qui peuvent, qui sont un peu vicieuses comme ça, et qui veulent se servir de vous, ou qui veulent en profiter, etc., des personnes qui lancent des, des, des piques, ou, ce qu'il faut faire, la meilleure des solutions, en général, c'est de pas faire attention, tout simplement, et de laisser parler, voilà, tout simplement, parce que, quand on laisse parler, bon ben, au début, il va continuer à faire ses remarques, quoi, et puis, avec le temps, ben, il va en avoir marre, il va, il va se, se lasser, et puis, et puis, vous aurez tout gagné, parce que, au final, quand il verra que, que vous vous en moquez, de ce qu'il peut penser, ou des ordres qu'il peut vous donner, etc., bon, ben, après, il va laisser faire, et puis, il partira ailleurs, faire son petit chef, voilà, voilà, enfin, moi, je pense que c'est comme ça qu'il faut réagir, en tout cas, quand il y a des personnes comme ça, qui, qui montent sur leur, enfin, qui veulent monter, là, sur leur trône, alors qu'ils ne sont rien du tout, et qu'ils vous donnent des ordres, ou qu'ils vous, alors que, qu'ils sont au même niveau, voire même plus bas que, plus bas que vous, et qu'ils vous parlent comme ça, méchamment, ou violemment, ou, il faut arrêter de, il ne faut vraiment pas se laisser faire, voilà, donc, c'est ce que je pourrais dire, pour, pour ce troisième tirage, je suis en train de regarder ici, mais, voilà, et surtout, ne pas vous en faire, parce qu'on voit quand même, que, au niveau de la santé, ben, ça vous travaille beaucoup, et depuis un certain temps, c'est pas quelque chose qui date de, d'hier, c'est vraiment, quelque chose qui, qui remonte à une certaine période, donc, il faut arrêter de vous laisser marcher sur les pieds, soit, également, peut-être, en parler, justement, là, je vois, comme je vous le disais, quelqu'un de loyal, il y a quelqu'un qui vous conseille, donc, il faudrait l'écouter, cette personne, par rapport à votre santé, peut-être, si c'est au travail, vous mettre en arrêt maladie, carrément, si, je sais pas, votre patron qui vous fait du chantage, ou qui vous parle mal, ou, bon, si vous êtes en dépression, enfin, si vous ne faites pas un burn-out, à cause d'un, d'un idiot, qui, qui se prend pour, pour le chef de, enfin, vous comprenez ce que je veux dire, donc, il faut essayer de laisser, laisser couler, et, quitte à se mettre en arrêt pendant, pendant quelques jours, voilà, pour qu'il, pour respirer aussi un peu, parce qu'on voit que, vraiment, au niveau de la santé, on sent que, vous avez, vous avez des craintes, par rapport à votre santé, peut-être que vous êtes déjà, d'ailleurs, en arrêt, et que, cette personne-là, vous, vous crée du tort, et veut que vous reveniez, ou, enfin, vous parle mal, après, vous avez peut-être peur, d'ailleurs, que cette personne vous, vous violente, ou, s'il y a de fortes tensions, mais, on voit que vous êtes conseillé, malgré tout, par quelqu'un de, de fort, de loyal, il y a peut-être quelqu'un dans l'entreprise, justement, qui vous conseille, qui vous aide, pour, pour améliorer tout ça, donc, cette personne-là, il faut l'écouter. Si c'est dans votre couple, il y a des tensions, comme ça, des choses qui ne vont pas, avec de la violence, il faut faire attention aussi, il faut faire attention dans votre, si c'est dans votre couple, s'il y a de la violence, ou de la vulgarité, ou lui dire tout de suite, à votre compagne, ou votre compagnon, il faut essayer de se poser, de parler calmement, pour essayer d'arranger les choses, ça ne sert à rien d'être violent, ou, voilà, si c'est du, au niveau sexuel, parce que je voyais ça plutôt, du côté sexuel, il y a peut-être des tensions, à ce niveau-là, il ne faut pas forcer les gens, à avoir des rapports, ou à, enfin, voilà, chacun vit, comme il l'entend, il ne faut pas, il ne faut pas forcer les gens, si, si, il faut simplement parler, pour essayer d'arranger les choses, et vous mettre sur un, sur le même terrain, sur un terrain d'entente, tout simplement, si c'est dans le milieu, amical, ou si c'est dans la famille, il faut essayer, pareil, de dire, oh, du calme, toi, il n'y a pas besoin de, de monter sur tes grands chevaux, ça fait un moment déjà, que ça dure, donc, soit, vous vous éloignez complètement, il faut essayer de vous éloigner complètement, de cette personne, qui vous cause du tort, grâce à une autre personne, comme je vous le disais, qui peut vous aider, à aller de l'avant, quelqu'un de, qui vous aide, quelqu'un de loyal, il faut y aller, il faut essayer de vous retirer de, 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 de cet homme-là, de cette personne-là, pour, pour pouvoir améliorer votre, votre situation, enfin, votre santé, voilà, parce que n'allez pas nous faire, une dépression, ou un, ou un, un burn-out au travail, ou, à cause d'un, à cause d'un, enfin, de, de cet homme-là, je pense que c'est un homme, pour moi, c'est un homme, bon, maintenant, après, ça reste un tirage général, mais je pense que c'est un homme, donc, en tout cas, il faut vraiment être fort, soyez fort, et puis, vous n'êtes pas seul, on voit quand même une aide extérieure, de quelqu'un, il y a quand même quelqu'un de loyal, donc, si vous avez des doutes sur cette personne-là, ne vous inquiétez pas, c'est vraiment quelqu'un qui peut vous aider, peut-être aussi votre médecin, ou un, ou une assistante sociale, ou quelqu'un, vous savez, dans le milieu, dans le travail, les, le, je ne sais pas, au niveau des ressources humaines, peut-être, ou des, mais il y a quelqu'un qui, qui peut vous aider, en tout cas, donc, il faut aller chercher cette aide, qui va vous être précieuse, en tout cas, pour votre santé, cette personne-là, va vous aider, voilà, c'est ce que je pourrais dire, pour, pour ce troisième tas, pour, pour la semaine qui arrive, donc, si vous avez des questions, à propos, alors, pas personnel, si c'est personnel, n'hésitez pas, bientôt, je vais avoir le site, qui va, enfin, je vais mettre le site en ligne, je ferai probablement une vidéo là-dessus, je sais que ça fait un moment déjà, que j'en parle, mais ça a pris beaucoup de retard, parce que j'ai, ben, j'ai du, j'ai beaucoup de travail aussi, à côté, hors réseau social, au niveau des, donc, si vous avez des questions, j'ai déjà commencé à faire des, des, des tirages, avec les, à travers les réseaux sociaux, mais, enfin, j'ai, j'ai beaucoup de travail, en dehors, donc, c'est pour ça que, pour l'instant, je mets, je mets les réseaux sociaux de côté, en tout cas, si vous avez vraiment des questions d'ordre personnel, pour un tirage personnel, le site arrive bientôt, vous pouvez éventuellement m'envoyer un message, je vous rappelle, sur le site, enfin, sur Facebook, sur ma page Facebook, et sur Instagram, et puis, mais, pour, enfin, pour les messages, c'est surtout sur, ce sera sur Facebook, et sur mon site, et puis, pour Instagram, je parlais d'Instagram, par rapport, aux guidances journalières, que je mets dans la story du jour, et également, sur, sur la page Facebook, donc, toujours pareil, pareil, cartomancier, donc, voilà, j'espère que la semaine, en tout cas, se passera bien, et puis, ici, je vous disais, il faut, il faut être fort, pour, pour, ben, dégommer, entre guillemets, et puis, même, le laisser, le laisser parler, par rapport à cette personne-là, au niveau du deuxième, du deuxième état, les choses se passeront bien, puisque vous allez réussir, malgré tout, à vous échapper, de ce milieu, dont, vous n'étiez pas, vous ne vous sentiez pas, à votre place, et ici, alors, on sait qu'il y a de la paperasse, etc., pour le premier état, pour les personnes qui ont choisi le premier état, mais, ça va aller, puisqu'on voit, quand même, une éclaircie qui apparaît, malgré ce flou, un peu, avec tous ces nuages, il y a des papiers à régler, par rapport, si c'est un décès, ou autre, pas forcément un décès, par rapport à une maison, en tout cas, ou quelque chose dans votre foyer, par rapport à, à certaines choses du foyer, il y aura des papiers à régler, vous vous sentez un peu comme une brebis égarée, dans votre foyer, dans votre nid, mais, ça va le faire, puisqu'on voit, quand même, une éclaircie qui apparaît, donc, c'est pas la fin des, j'allais dire, c'est pas la fin des haricots, tout va bien se passer, ne vous inquiétez pas, il faut être fort, et les choses, et les choses, ben, iront, iront de mieux en mieux, voilà, c'est ce que je pourrais dire, pour la guidance de la semaine qui arrive, donc, je remercie à nouveau, d'ailleurs, les nouveaux arrivants, et puis, tous ceux qui se sont abonnés, n'hésitez pas, à, partager également, les vidéos, et à mettre un petit pouce positif, si vous avez aimé, je vous souhaite, une excellente semaine, et puis, je vous dis à très vite, ciao ! Sous-titrage ST' 501